c'est parti bonjour bonjour comme d'habitude un petit point sur l'effectif est ce qu'il y a forcément pas de retour je pense pas qu'il y ait des retours mais est-ce qu'il y a des absents non pas de retour par rapport à ceux de la semaine dernière qui sont de longue durée mais ça progresse comme je dis toujours très bien et pas d'absents non plus donc c'est très bien on avait une semaine avec trois matchs pas des moindres toujours un débat particulier l'actualité également et pour finir par un derby comment comment tu une belle semaine qui nous attend d'abord c'est cette belle semaine justement c'est ce que c'est une semaine révélatrice peut être révélatrice de quelque chose oui après une semaine autant de matchs que sur le mois d'août oui oui c'est sûr qu'on est à quatre matches on va en faire trois une semaine donc selon les résultats ça peut être révélateur mais quoi qu'il se passe il restera encore beaucoup de matchs derrière mais ce qui m'importe c'est déjà d'être performant demain contre bastia parce que ça va être un match très difficile très engagé donc avant de penser à guingamp et au derby je pense au match de bastia voilà c'est là dessus que toute mon énergie et tout ce que je veux mettre en place c'est sur ce match de bastia demain et après on verra en fonction de ce qui s'est passé à bastia en fonction de ben des fois il ya des blessés donc on va pas faire trop de plans mais c'est vrai que dans dans ce qu'on met en place aussi on a une petite réflexion sur les trois matchs mais on sait que dans le foot il se passe jamais ce que l'on prévoit donc c'est se concentrer déjà et faire une bonne performance demain à bastia on parlait de bastia on parlait un peu de messe qui est une première accro parfait coutablement pas parfait sur tous les plans mais qui était parfait coutablement donc c'est un petit coup d'arrêt tu l'as analysé un peu à froid ouais bah c'est ce que j'avais vu un peu à chaud déjà on a fait une entame de match très moyenne surtout on a eu beaucoup beaucoup de déchets techniques on n'était pas trop sous pression de la part de maître c'est on a on leur a donné beaucoup de ballon après sur le but on fait trop d'erreurs face à une équipe de ce niveau et de cette qualité sur le premier but donc voilà des regrets parce que parce que je pense qu'après 2-0 on a commencé un peu à être relâché mais j'avais ce sentiment la veille du match le jour du match qui avait un peu de tension un peu de fébrilité un peu de ça c'est vu au début du match c'est ce que je regrette un peu mais ça on doit en tirer les conclusions ça va le retour de charletti peut-être beaucoup de choses du monde c'était un match mais c'est une équipe qui a des ambitions et une équipe de ligue 1 donc est-ce que certains se sont mis une petite pression donc voilà c'est ce que je regrette de pas avoir fait 95 minutes mais après contre une équipe comme ça si on n'est pas 95 minutes dans un bon niveau sur un match de bon niveau et de l'intensité de la concentration on sait qu'on le paye cash et on l'a vu ils ont trois quatre occasions ils mettent deux buts donc voilà après il ya des tournants dans ce match je pense que la barre de adama à 1-1 l'égalisation peut aussi changer la physionomie du match bon ben nous fait un arrêt mais aussi on a l'occasion d'ali à 2-2 qui peut égaliser et après ça peut donner peut-être une fin mais avec des scies voilà donc on a revu et moi ce qui m'a dérangé c'est ce déchet technique par rapport au jeu que l'on veut mettre en place on doit être en capacité face à un adversaire d'être plus juste et de jouer un peu plus sous pression donc voilà après c'était le quatrième match comme j'avais dit avant avec les trois victoires et encore beaucoup de choses à travailler et la preuve que sur ce match on a encore beaucoup de choses que ce soit sur l'aspect technique tactique mais aussi mental et psychologique non c'était pas une pression c'est pas la pression c'est un peu déjà c'est déjà c'était pas c'était pas une pression mais un peu moins fluide un peu plus on voulait peut-être un peu plus s'assurer être un peu plus juste et à l'arrivée on joue pas à libérer comme je dis c'était pas de la pression de se dire parce que ce que j'avais dit c'était le quatrième match quoi qu'il se passe sachant le championnat encore long mais peut-être aussi le retour à charletti il y avait quand même dix mille personnes donc voilà il y a eu beaucoup de choses beaucoup d'envoi ça j'ai pas honnêtement j'ai pas à regarder parce que j'étais concentré plus sur mon équipe et sur maître mais donc voilà après c'est c'est des petites choses voilà sur lesquelles il faudra s'habituer c'est à dire qu'aujourd'hui on a des ambitions on sait que le match qui arrive le prochain match ben ça va être des matchs à passer passer un palier mental oui peut-être un petit peu oui voilà être en capacité de jouer des matchs aux pressions d'être attendu et qu'on attend chaque fois un résultat du pari fc donc c'est quelque chose sur l'aspect psychologique qu'il faut qu'il faut intégrer c'est une piqûre de rappel ce match c'est une petite leçon c'est pour se dire ben voilà non parce qu'on le savait avant c'est même pas une leçon même pas une piqûre de rappel dans chez nous on s'enflammait pas du tout de l'extérieur mais au moins c'est bien ça voilà et ça fait voir que on le dit on le répète le championnat de ligue 2 c'est un championnat très difficile et je trouve que chaque année au niveau de la qualité au niveau du niveau de jeu de tout ce qui est mis en place ils progressent d'année en année donc aujourd'hui il faut pas se leurrer il n'y a pas une équipe qui va marcher sur la ligue 2 et encore moins le pari fc voilà donc ça fait voir que pour être performant et gagner des matchs il faut être très très bon et contre maître on n'a pas été assez bon pour gagner des matches mais c'est pas une leçon on le sait on le savait avant le match on savait aussi après le match de clermont qu'il y avait des bonnes choses et des moins bonnes contre dunkerque pareil donc voilà c'est un juste rappel de ce qu'est la ligue 2 et ce championnat qui est très compétitif moi je suis à bastia donc je me souviens en mai dernier c'était la dernière journée juste avant les barrages je suis à ce qui était engagé il y a une clé balle c'est qu'il est vraiment blessé ouais voilà est-ce qu'il y a un peu de revanche non il n'y a pas de revanche il n'y a pas de revanche c'est un match engagé c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup d'intensité d'ailleurs jusqu'à la 95e minute mais voilà quand une équipe joue au foot elle joue pour gagner le match donc elle a joué un gros match avec beaucoup d'intensité c'est ce que j'avais dit j'avais été surpris qu'ils soient à ce niveau de classement quand j'avais vu la qualité qu'ils avaient mis dans ce match après bien sûr qu'on regarde toujours la blessure d'un joueur mais mais voilà non il n'y a pas de revanche particulière moi ce qui m'importe c'est il y a eu des changements chez eux voilà c'est demain on sait que quoi qu'il en soit quand on va jouer à feriani à bastia c'est très difficile de jouer là bas parce qu'il ya déjà il ya un public il ya un état d'esprit et puis ils veulent faire une forteresse imprenable donc on sait qu'il va y avoir de l'intensité de l'engagement voilà nous de répondre présent sur les stats c'est le meilleur gardien de ligue 2 ils ont marqué trois buts ils en ont pris un une équipe solide qui défend comme je disais avec beaucoup d'intensité beaucoup d'agressivité qui défend en avançant donc à nous d'être juste dans notre jeu dans ce que l'on met en place mais on s'attend match engagé disputer et puis après à nous d'être un peu plus juste avec le ballon et surtout d'être capable d'attaquer un peu plus à profondeur c'est ce qui nous a manqué aussi peut-être sur ce début de saison à un moment donné de faire des courses un peu plus tranchante et surtout de changer de rime dans les 30 derniers mètres c'est ce qu'on sait sur ces choses là contre que l'on travaille et après on sait qu'à un moment donné voilà si on perd deux trois ballons ça va très vite c'est une équipe qui se projette très vite donc il faudra être juste et ça va être un bon match de football